Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo. En fait j'ai regardé dans les commentaires les sujets dont vous m'avez demandé pour faire des vidéos. Ce qui est bien c'est qu'à chaque fois vous m'avez demandé une vidéo en spécifique. Donc un sujet différent à chaque fois. Donc ce qui veut dire que j'en ai repéré 6 commentaires pour des 6 prochaines vidéos qui vont sortir prochainement, y compris celle-ci. Ce qui veut dire qu'en fait à partir de cette vidéo j'ai pris des sujets dont vous m'avez demandé pour en faire des vidéos. Donc aujourd'hui je vais traiter la fameuse question comment positionner la langue au palais. C'est parti ! Mais avant tout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos. Donc je t'invite vraiment à t'abonner si ce n'est pas fait et d'activer aussi la cloche de notification pour que tu n'auras aucune vidéo. Donc vraiment je compte sur toi et merci d'avance. Bon visionnage ! C'est parti ! Pourquoi est-ce qu'il faut rééduquer la langue ? En fait c'est très simple. La langue elle est composée de 17 muscles. Ce qui veut dire qu'en fait c'est quand même un élément qui a tendance à pousser les dents vers l'avant si on ne fait pas attention. Si on ne positionne pas la langue au palais. Ce qui veut dire que c'est quand même un élément important dans notre bouche. Donc si on ne fait pas attention de la positionner correctement au palais, celle-ci elle peut pousser les dents. Ce qui veut dire qu'elle peut les déplacer et donc entraîner un mauvais positionnement de la langue. Donc c'est pourquoi la langue est un organe qu'il ne faut pas négliger puisqu'elle peut très rapidement déplacer les dents. Donc maintenant vous me posez la question où est-ce qu'il faut positionner la langue alors ? La langue il faut la positionner au palais. Plus exactement vous savez où il y a les petites vagues, où il y a le creux. Donc vraiment vous devez la mettre le bout de la langue sur les vagues. Vous allez la ressentir. Là c'est la dernière limite où vous pouvez mettre la langue. Maintenant quand est-ce qu'il faut la mettre en fait ? Quasiment, enfin plutôt tout le temps. Il faut la mettre par exemple lorsque la langue est au repos. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Quand elle est au repos ça veut dire que vous ne parlez pas, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Donc il faut la mettre le bout de la langue vraiment où il y a les vagues. Si au début vous avez du mal à mettre le bout de votre langue au palais, cela veut dire que vous n'avez pas l'habitude de la positionner ici. Je peux justement en témoigner de ça puisque pour moi ce n'était pas du tout évident au début. Je devais réfléchir si ma langue était au palais. Aujourd'hui ça ne fait plus mal de me mettre la langue au palais lorsque je suis en repos. Je répète bien, lorsque je suis en repos. Donc quand je suis en repos, je ne sens plus la sensation d'enconfort en fait. Parce que c'est une question d'habitude, il faut s'entraîner, s'entraîner à la mettre au palais. Au début c'est dur, mais après lorsque vous vous entraînez souvent, vous allez voir que ça va devenir un automatisme. Et vous n'allez même plus y réfléchir, ce sera naturel. Donc c'est le but, tout le monde peut y arriver. Maintenant, ce n'est pas fini, il y a aussi la déglutition. Ça c'est une chose vraiment très importante. La déglutition ça veut dire lorsqu'on avale la salive. Il faut savoir qu'on avale la salive environ 2500 fois par jour. C'est énorme, vous vous rendez compte à l'année, comment on s'y a fait ? Donc ce qui veut dire qu'on doit vraiment prêter attention à ça. Vraiment à se rappeler, à s'entraîner, de mettre la langue au palais. Personnellement, j'y travaille toujours sur la déglutition. Je suis obligée de réfléchir pour avaler correctement afin de ne pas toucher mes dents. Or, comme je vous avais dit, lorsque ma position est en repos, je n'ai pas besoin de réfléchir parce que je me suis entraînée sur ça. Ce qui me reste personnellement à vraiment avoir un automatisme par rapport à la position de la langue au niveau du palais, c'est lorsque je bois des liquides, lorsque je mange et la déglutition. Mais principalement lorsque je bois. Mais après, je me suis renseignée sur ça récemment aussi. C'est pour ça que ce n'est pas naturel pour moi en ce moment. Je me suis entraînée uniquement sur le fait de mettre ma langue en repos. Mais la déglutition, ça va. Je suis obligée de réfléchir un peu, mais ça va. Il faudrait que je m'entraîne davantage sur le fait qu'il faut mettre la langue au palais lorsqu'on boit et lorsqu'on mange. Donc vraiment, il faut faire attention à ça, surtout la déglutition et lorsque votre bouche est en repos. Surtout la déglutition parce que comme j'ai dit, on avale environ 2500 fois notre salive par jour. Donc vous vous rendez compte, ce qui veut dire que si lorsque vous poussez votre langue sur les dents, cela va entraîner des conséquences, des mauvaises conséquences tout de suite, même si vous avez mis un appareil dentaire et même si vous avez mis une contention. Donc il faut s'entraîner là-dessus. Partie 3 Alors, donc comment est-ce qu'on fait justement ? Comment est-ce qu'on fait pour changer tout ça ? Comment est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer là-dessus ? Alors, ce qu'il faut, c'est consulter un orthophoniste ou alors un kinésithérapeute. Ces médecins, donc soit l'un, soit l'autre, ils vont vous aider à vous faire faire des exercices afin que vous mettiez votre langue au palais. Mais tout dépend de vous. C'est vous qui devez être responsable afin de vous rappeler, vraiment vous entraîner régulièrement afin de faire des exercices à la maison. Parce que vous n'allez pas faire des exercices uniquement lorsque vous serez en place, enfin en rendez-vous avec le médecin. Il faut vous entraîner vraiment de manière indépendante de votre côté. Personnellement, comme je vous ai dit, vous savez déjà, je me suis entraînée toute seule dès le début de mon traitement, je me rappelle très bien parce que ça c'est une chose qui m'a toujours fait peur. Je me suis entraînée toute seule d'après l'astuce de mon orthodontiste de placer différents réveils dans la journée afin de me faire rappeler est-ce que la langue est au palais, si elle ne l'est pas, je m'entraîne là-dessus, déglutir, etc. Après, ça devient normal. Donc, ça fait déjà un bon moment, ça fait déjà un an et demi que je me suis entraînée et que je suis à l'aise. D'autant plus que, ça je vais vous dévoiler dans la prochaine vidéo, des dents trop avancées montant et maillage partie 3. Mais je vous fais un petit spoil. J'ai consulté mon kiné récemment et il m'a dit nickel, tout se passe bien, je fais toutes les choses correctement. Donc voilà, tout est possible. Si vous ne saviez pas qu'il fallait consulter un kiné et lorsque vous êtes en cours de traitement maintenant et que le temps est bientôt fini, que vous ne savez pas du tout, vous pouvez le faire tout seul. Ce n'est pas un souci. Ou d'ailleurs, vous pouvez consulter un kiné aussi. Mais comme je vous ai dit, il faut vraiment être rigoureux. Il faut être régulier et discipliné. Il y avait un abonné en spécifique qui m'a posé la fameuse question. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à toutes tes questions. Et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je suis là pour vous aider. Donc, j'espère vraiment que ça a été utile de ma part. Toutes les questions que vous avez. Et n'hésitez pas à partager au max la vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc, je compte sur vous. A la prochaine les amis. Ciao !